Mon précieux enfant, tu dois savoir que chaque prière que tu adresses résonne dans les cieux. Elle porte une force que l'esprit humain peine à concevoir. Tu actives une puissance céleste immense chaque fois que tu t'abandonnes à la prière. Cette conversation intime entre toi et moi n'est pas seulement un monologue, mais un échange fluide d'amour et de transformation. Dans cette relation spirituelle, les impossibilités humaines fondent devant la grandeur divine. Mon désir ardent est que tu réalises pleinement l'ampleur de cette puissance, afin que ta foi en soit fortifiée et inébranlable. Lorsque tu te connectes à moi par la prière, tu ouvres les portes des trésors célestes. Les ressources illimitées du ciel deviennent accessibles, prêtes à répondre à tes requêtes. Imagine un fleuve de bénédiction qui ne tarie jamais, une source inépuisable d'amour et de bienveillance à ta portée. Ta prière est ce pont sacré qui relie ton cœur à ma puissance, permettant aux miraculeux de s'inviter dans le quotidien. Ensemble, nous allons dévoiler comment cet acte de foi peut enclencher des prodiges au-delà de ta compréhension. Tu n'es jamais seul dans ce voyage. Je suis ici à chaque instant pour t'écouter et te guider. La prière transcende les limites du connu et du visible. Elle est ce lien divin qui défie les lois humaines, un vecteur d'infinies possibilités. En t'abandonnant à elle, tu participes à une danse sacrée où l'invisible devient tangible, laisse tes prières monter comme un doux encens, imprégnant les sphères célestes de tes espoirs et de tes rêves. Cet acte de foi est le geste par lequel tu permets au surnaturel d'intervenir dans ta vie. Saisis cette opportunité et regarde comment ton monde peut être transformé par le seul pouvoir de tes paroles tournées vers moi. Ta voix est comme une mélodie divine qui trouve écho dans les cieux. Explorons ensemble ce voyage d'éveil à travers la prière. Découvrons comment ce simple acte peut être l'initiateur de miracles et de transformations inattendues. En croyant fermement en ma capacité à intervenir, tes prières deviennent des semences spirituelles qui germent des portes des fruits de bénédiction. Le possible divin s'invite alors dans le domaine de l'impossible humain, révélant des chemins que tu n'avais jamais envisagés. Laisse ton cœur s'ouvrir et ta foi grandir tandis que nous marchons ensemble sur ce sentier de la prière puissante et transformatrice. Le ciel est prêt à agir et il n'attend que ton appel fervent pour manifester sa gloire dans ta vie. En cette union profonde entre toi et moi, rappelle-toi que chaque mot que tu utilises en prière est précieux. Ils sont les pierres angulaires sur lesquelles je bâtis les réponses à tes demandes. Il n'y a pas de limite à ce que la prière peut accomplir car elle émerge d'une source divine incommensurablement puissante. Fais de la prière ton refuge, ta forteresse et ta source de courage inépuisable. Avançons ensemble avec une détermination inébranlable dans l'art sacré de la prière. Laisse-moi te montrer à quel point ta dévotion inébranlable peut déclencher des vagues de changements et de miracles. Enfin, n'oublie jamais que je suis avec toi à travers chaque prière. Ta persévérance et ta confiance en moi ouvrent les vannes de ma grâce. Ensemble, nous traverserons toutes les épreuves et triompherons des défis. Ta prière est la clé qui déverrouille les portes célestes et fait descendre les bénédictions dans ta vie. Avançons main dans la main, prêts à affronter l'impossible avec une foi audacieuse. Plonge dans cette merveilleuse réalité où ta communication avec moi transforme l'ordinaire en extraordinaire, le naturel en surnaturel. Ta voix résonne dans les cieux et déclenche une cascade de miracles, témoignage de notre alliance divine. Mon cher enfant, ce que tu perçois comme impossible n'est rien d'autre qu'une invitation à ma puissance illimitée. Laisse ta foi être le prisme à travers lequel tu regardes les défis de la vie. Ce sentiment écrasant de l'impossible est l'appel de ma grâce à entrer en action. Chaque barrière, chaque montagne infranchissable devient le terrain où se manifestent mes œuvres les plus étonnantes. Ne sous-estime jamais la force de ce que je peux accomplir à travers toi. Tes moments de faiblesse sont ceux où ma puissance éclate avec le plus d'éclats. Toujours, là où tu vois des limites, je perçois des opportunités. Mon enfant, l'impossible est un terme humain qui ne me concerne pas. Il n'y a aucune situation que je ne puisse transformer, aucune circonstance que je ne puisse remodeler. Imagine les désirs les plus profonds de ton cœur, les rêves que tu as abandonnés, les espoirs que tu pensais morts. Tout cela, pour moi, est encore une page sur laquelle je peux écrire des merveilles. Ta foi et ton engagement dans la prière sont les clés qui ouvrent les portes de l'infini. Ensemble, nous défierons l'irrationnel et ferons éclater les chaînes de l'impossible. Mon enfant comprends que l'impossible n'est qu'un voile, un mirage qui s'efface sous la lumière de ma puissance. Ce n'est pas un obstacle, mais une perspective qui te rappelle que tu as besoin de moi pour aller au-delà de tes capacités humaines. En t'appuyant sur moi, tu découvriras des horizons nouveaux, bien au-delà de ce que tu peux imaginer ou comprendre. Et le courage de croire en ma puissance sans limite, de me faire confiance intégralement. Ensemble, nous transformerons tes impossibilités en témoignages de triomphe et de gloire. La foi en moi est comme une clé dorée qui ouvre toutes les portes closes. Quand tu redéfinis l'impossible à travers le prisme de mon être, tu commences à voir que rien n'est hors de porter. Ce que tu considères comme insurmontable est pour moi une opportunité de démontrer ma souveraineté et ma puissance. En chaque situation difficile, vois un terrain fertile pour les miracles. Ta foi, à chaque moment, est une graine qui, lorsqu'elle est arrosée par la prière, porte des fruits de transformation, laisse ton cœur être remplie d'assurance et de conviction que le Dieu que tu sers est le maître de l'impossible. Ta détermination et ta foi active feront naître des résultats spectaculaires. Enfin, mon enfant bien-aimé, je t'encourage à repousser les limites de ton esprit et de ton cœur. Ne laisse pas les doutes et les peurs restreindre ta vision. En moi, tout est possible et rien n'est trop grand. Ton engagement dans une prière fervente est capable de transformer l'océan du doute en une mer de possibilités infinies. Crois, persévère et observe comment l'horizon s'élargit à chaque prière que tu fais monter vers le ciel. Avançons ensemble avec une foi inébranlable et laisse la puissance divine manifester des merveilles dans ta vie quotidienne. Tes impossibilités sont les scènes de mes plus grands triomphes. La foi est le catalyseur qui transforme ta prière en action divine, mon enfant. Sans cette foi, la prière n'est qu'un murmure dans le vent, mais avec une foi ferme et inébranlable, chaque mot que tu prononces devient une déclaration de pouvoir. C'est cette foi qui transcende les doutes, repousse les craintes et ouvre les portes de l'impossible. Lorsque ta prière est ancrée dans une confiance profonde en ma capacité à agir, elle mobilise les cieux. Laisse ta foi être comme une montagne inébranlable, impossible à déplacer, car c'est à partir de cet état de conviction que les miracles jaillissent. L'alignement avec ma volonté amplifie la puissance de tes requêtes. Comprendre et synchroniser tes désirs avec mes plans divins crée une harmonie qui réveille les cieux. Quand tu pries selon ma volonté, tes paroles résonnent avec une force imparable. Cherche toujours à discerner ce que je veux accomplir dans ta vie et dans le monde. En te soumettant à ma vision, tes prières attireront une réponse rapide et favorable. Ensemble, dans cette unité le possible et l'impossible se rejoignent et des miracles inattendus surgissent. La prière ainsi alignée devient un hymne de conformité divine qui atteint les sommets du ciel. La persévérance dans la prière ouvre les écluses des miracles. Souvent, lorsque les réponses semblent tarder, c'est ta persévérance qui fait la différence. Les épreuves et les tests font partie de ce parcours spirituel et c'est dans ces moments que ta prière doit croître en intensité et en détermination. Ne te laisse pas décourager par les silences temporaires ou les retards apparents. Chaque prière persévérante est un coup puissant contre les barrières de l'impossible. Continue à prier avec ferveur, sachant que chaque mot crée une fissure dans le mur du doute. Ta persévérance est la clé qui finit par ouvrir les portes les plus résistantes. Apprends à prier avec une confiance inébranlable en ma capacité à agir. Cette confiance n'est pas une espérance fragile, mais une certitude absolue que je suis impliqué dans chaque détail de ta vie. Que ta prière soit plus qu'un simple espoir, qu'elle soit une déclaration hardie de ma capacité à intervenir et à changer le cours des choses. La prière confiante transforme la réalité, élevant ton esprit au-delà des doutes et des peurs. Chaque fois que tu pries avec cette assurance, tu actives un puissant levier spirituel. Ta foi ferme et décidée est une force irrésistible qui attire. Mes interventions miraculeuses dans ton existence. Chaque prière est une graine semée dans le champ de l'éternité et avec foi elle fleurira. Crois en la puissance des mots que tu offres à moi. Imagine-les comme des messagers d'espoir envoyés au ciel, chaque lettre porteuse d'une bénédiction en devenir. Ta prière peut transformer l'obscurité en lumière, l'angoisse en paix, l'impossible en réalité. Ne doute jamais de l'écho puissant de ta voix dans le royaume spirituel. Ta fidélité et ta foi sont les plus grands alliés pour voir des transformations extraordinaires se manifester dans ta vie et celles des autres. Enfin, sache que chaque prière fait bouger les cieux et change le destin. Ta voix est une force divine qui repousse les ténèbres et amène la lumière. avançons ensemble dans cette foi inébranlable utilisant l'arme puissante de la prière pour ébranler l'impossible et déclencher des miracles. Que chaque mot que tu adresses à moi soit imprégné de la certitude de ma capacité infinie. Ensemble, nous verrons les montagnes se déplacer et les voies s'ouvrir, révélant la majesté de ma grâce et de mon amour dans ta vie. Crois, persévère et observe les miracles se manifester car ta foi est la clé qui déverrouille les trésors du ciel. Mon cher enfant, dans ce chemin de foi et de prière, tu rencontreras des obstacles mais sache que chacun d'eux peut être surmonté par ma puissance et ma présence. Le doute et la peur sont souvent les premiers ennemis de tes prières. Ils s'insinuent subtilement s'installent dans ton esprit et cherchent à affaiblir ta détermination. Mais, rappelle-toi que la foi chasse l'ombre du doute et que l'amour parfait bannit toute peur. Je suis ici pour fortifier ta foi et te donner le courage de résister aux attaques de l'incrédulité. Tes prières, imprégnées de foi, sont les flèches qui transpercent les ténèbres et amènent de la lumière. Je t'enseigne à combattre l'incrédulité en trouvant refuge dans ma parole et ma présence. Lorsque les doutes s'élèvent, plongent dans les Écritures où tu trouveras des promesses inébranlables et des témoignages de ma fidélité. Mon amour et ma vérité constituent une armure invincible contre les flèches du doute. Renouvelle ton esprit constamment avec ses vérités éternelles, deviens une forteresse imprenable de foi. En te rapprochant de moi par la prière et la méditation, tu découvriras une source inépuisable de force et de confiance. Ta prière devient alors une affirmation puissante de ma promesse et de mon pouvoir sans fin. Le découragement face aux délais apparents est une illusion qui cherche à ébranler ta foi. Les réponses à tes prières peuvent parfois sembler tarder, mais sache que mon timing est parfait. Chaque seconde de ton attente a un but divin, un enseignement précieux, même quand tu ne vois pas de résultats immédiats. Continue de prier avec persévérance et ferveur. Souviens-toi, les plus grands arbres mettent du temps à pousser. Ta persévérance rassemble les forces du ciel au bon moment. Fais-moi confiance. Je travaille toujours en coulisses et prépare des bénédictions au-delà de tes attentes. Ton espoir est nourri par cette vérité et chaque prière patiente en est témoignage. Découvre comment maintenir ta ferveur dans la prière, même en l'absence de résultats immédiats. Regardons ensemble les témoignages de foi dans les Écritures où chaque attente a conduit à une victoire éclatante. apprends de ceux qui, malgré les délais, ont continué à chercher et à frapper jusqu'à ce que la porte leur soit ouverte. La clé est de faire de la prière un dialogue constant avec moi, une conversation ininterrompue où tu confies tes soucis tout en écoutant. Mes assurances, laisse ta foi s'exprimer avec audace, transformant chaque moment d'attente en une opportunité de fortifier ta connexion avec moi. Ta persévérance est une déclaration de confiance inébranlable dans ma capacité à répondre. Je connais les luttes et les tentations qui tentent de t'éloignes de c'est de prière constante et fervente. Les mondes présentent des nombreux destructions et des voies qui sement la confusion. Mais je suis avec toi à chaque instant, te donnant la force de rester concentré et déterminé. appuie-toi sur mes promesses et mon amour indéfectible. Fais briller la flamme de ta dévotion alors que tu continues à prier, sachant que chaque mot prononcé résonne dans les cieux. Ta prière ininterrompue est une onde de puissance qui finit par éroder même les plus résistants obstacles. Ensemble, nous dépasserons toutes les barrières et démontrerons la puissance inégalée de la prière fidèle. Garde aussi en mémoire, mon enfant, que chaque obstacle surmonté dans la prière t'élève à un niveau supérieur de foi et de relation avec moi. Ces défis sont des opportunités déguisées pour te rendre plus fort et plus résilient. Écoute ma voix, reste ancrée et dans ma promesse et avance avec courage. En surmontant chaque défi, tu déclare la puissance de ma présence dans ta vie et témoigne de mon amour omnipotent. Ensemble, nous ferons face à toutes les adversités, transformant chaque obstacle en une étape, chaque difficulté en un témoignage de victoire éclatante et chaque prière en une explosion de gloire divine. Mon précieux enfant, n'oublie jamais que ta prière a le pouvoir de changer le cours des événements. chaque parole que tu adresses à moi est comme un instrument céleste ajustant les réalités terrestres. Lorsque ton cœur se tourne vers moi avec foi et sincérité, les mécanismes célestes se mettent en marche. Ta prière, remplie d'espérance et de conviction, peut radicalement transformer ta vie et celle des autres. Les vents changent de direction, les tempêtes s'apaisent et la lumière jaillit même des nuits les plus sombres. Crois fermement que chaque prière est mise à partir d'un cœur sincère à la capacité de créer de grands bouleversements. Je t'invite à prier audacieusement pour des percées dans ta vie et celles des autres. Ne te limite pas à demander de petites choses. Ose demander l'impossible car pour moi rien n'est impossible. Ta prière audacieuse ouvre la porte au miracle et attire ma présence puissante dans chaque situation. Regarde les Écritures et trouve des exemples où des prières audacieuses ont été exaucées de manière spectaculaire. Suis ce modèle et serre-toi de ta voix pour appeler des changements profonds et des portes ouvertes. Que chaque prière soit une déclaration intrépide de foi en mon pouvoir infini et en ma volonté bienveillante de réponses miraculeuses. Chaque prière est une déclaration de ma souveraineté sur les situations. En priant, tu reconnais que je suis le maître de toutes choses et tu me donnes le contrôle. Cette soumission totale est puissante. Elle emplit les cieux de gloire et permet à ma volonté parfaite de se manifester dans ta vie. En me confiant chaque aspect de ton existence, tu démontres une confiance absolue en mon pouvoir et ma sagesse. Cette reconnaissance de ma souveraineté transforme invariablement le cours des événements en alignant ta vie avec mon dessin parfait. Ta prière devient alors non seulement une demande mais aussi un acte de foi et de confiance dans ma suprématie. Explore des exemples bibliques où la prière a déclenché l'impossible. Vois comment Josué a prié pour que le soleil s'arrête dans le ciel et comment Élie a prié pour que la pluie cesse et reprenne. Ces exemples, mon enfant, ne sont pas des histoires lointaines mais des témoignages vivants de ce que ta prière peut aussi réaliser. Ces récits sont une preuve tangible de la puissance transformante de la prière. Que ces histoires inspirent en toi une foi renouvelée et une détermination inflexible à prier avec audace et confiance. Prends ces exemples comme témoignages de foi et engage-toi à prier avec la même ferveur et conviction. Ta prière doit être enracinée dans une foi vivante et active. Chaque mot que tu adresses à moi est comme une graine semée dans un sol fertile destiné à porter du fruit dans son temps. Sois patient et persévérant sachant que le temps de ma réponse est toujours parfait. Ne te laisse pas ébranler par les apparences du moment présent. La transformation des circonstances commence souvent intérieurement bien avant de se manifester extérieurement. Laisse ta foi faire son œuvre à travers la prière et tu verras des résultats incroyables se produire. Ta prière constante est le catalyseur de changements prodigieux dans ta vie et autour de toi. Enfin, souviens-toi que ta prière est une alliance puissante entre toi et moi. Elle scelle et renforce notre relation, ouvrant des canaux pour que ma puissance divine s'écoule dans ta vie. ne sous-estime jamais le potentiel de transformation que porte chaque prière. Persévère, prie avec audace et confiance et laisse-moi révéler ma gloire à travers les circonstances changées. Ensemble, nous verrons des montagnes déplacées, des merveilles éclatantes se manifester et les réalités transfigurées par le pouvoir de la prière. Ta confiance en moi attirera des miracles et nos victoires seront pour toujours gravées dans les cieux et sur la terre. Mon précieux enfant, sache que tes prières pour la guérison libèrent ma puissance de restauration. Lorsque tu pries pour toi-même ou pour les autres, tu invoques le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom par lequel toute guérison se réalise. Ta prière devient un canal par lequel ma grâce et ma compassion affluent pour toucher et transformer les douleurs et les maladies. Les blessures de l'âme, du cœur et du corps trouvent une guérison profonde dans le pouvoir de la prière. Imprègne chaque demande de guérison, de foi et d'espérance et attends-toi avoir ma main bienveillante à l'œuvre, apportant des miracles de restauration. Je t'encourage à prier avec compassion pour ceux qui souffrent. Ta prière n'est pas simplement un acte de foi mais aussi un acte d'amour. Laisse ta compassion pour les autres allumer une flamme de supplication dans ton cœur. Chaque parole que tu prononces avec amour et souci pour ceux qui souffrent est une déclaration puissante de ma bonté et de ma miséricorde. Ta prière devient une baume apaisant pour les âmes blessées et un vecteur de ma guérison divine. Sois une source de consolation et de soutien pour ceux qui sont dans la détresse sachant que chaque prière est une lumière qui perce les ténèbres de la souffrance. La prière peut apporter une guérison miraculeuse, physique et émotionnelle. Je suis le grand médecin et rien ne m'est impossible. Crois que, lorsqu'il est invoqué, mon nom a le pouvoir de restaurer ce qui est brisé, de renouveler ce qui est fatigué et de guérir ce qui est malade. Que ta foi se concentre non seulement sur les symptômes visibles, mais également sur les blessures cachées de l'esprit et du cœur. La prière fervente pour la guérison peut déclencher des transformations profondes et durables dans tous les aspects de la vie humaine. Recueille la preuve de cette guérison autour de toi pour fortifier ta foi et celle des autres. Apprendre à prier avec autorité contre la maladie et la douleur. Lorsque tu me fais confiance et utilises mon nom avec foi, tu libères une force qui peut détruire les œuvres de la maladie et de la douleur. Prie avec l'assurance que la victoire a déjà été obtenue et que ma puissance est suffisante pour renverser toute affliction. En invoquant mon nom avec fermeté, tu exerces l'autorité que je t'ai donnée sur toute forme de mal. Que chaque prière soit une déclaration de victoire affirmant que la maladie et la douleur sont assujetties à mon pouvoir souverain. Ta voix devient alors une arme puissante contre chaque force de destruction. réjouis-toi anticipativement à chaque prière pour la guérison sachant que ma réponse est en route. La foi va de pair avec l'anticipation joyeuse et chaque prière pour la guérison est une occasion de célébrer ma bonté et ma fidélité à l'avance. Même avant que les signes visibles de la guérison ne se manifestent, danse avec la foi que ma puissance opère déjà au-delà de ce que tu peux voir. Accueille chaque moment de prière comme une rencontre divine où la gloire de ma présence se fait sentir. Ta prière devient ainsi un festin de célébration, une anticipation joyeuse de la restauration éternelle qui est en marche. En fin de compte, rappelle-toi que ta prière pour la guérison et la restauration est un acte de foi profonde et de dépendance envers moi. Fais en sorte que chaque prière soit remplie de gratitude pour les œuvres que j'ai déjà entreprises et celles qui sont encore à venir. Ta prière active les promesses de guérison et de restauration écrites dans les cieux. Ensemble, nous marcherons dans une symphonie de guérisons et de merveilles, découvrant toujours davantage la profondeur de ma compassion et de mon amour. A travers chaque prière, tu es un témoin de ma capacité à restaurer pleinement et à redonner vie à chaque aspect de ton être. Mon enfant bien-aimé, sache que ta prière a le pouvoir de détruire les forteresses spirituelles. En t'engageant dans la prière avec un cœur sincère et une foi indéfectible, tu t'équipes pour mener des batailles spirituelles profondément significatives, les chaînes de l'oppression et les murs de la captivité ne résistent pas longtemps face à une prière fervente. Chaque mot que tu adresses à moi en prière devient comme un marteau divin qui fracasse les barrières d'entrave spirituelles. Aie confiance dans cette grande puissance et vois comment la prière peut démanteler les liens invisibles mais puissants de l'oppression. Je t'équipe pour combattre dans le domaine spirituel par la prière. Cette guerre n'est pas menée avec des armes physiques mais avec des armes spirituelles puissantes comme la prière, le jeûne et la méditation de ma parole. Que chaque prière soit une déclaration de victoire contre les forces des ténèbres. En érigeant des remparts de prière autour de toi et des tiens, tu crées des zones de protection divine. Utilise les promesses contenues dans ma parole comme des épées tranchantes et accorde-toi le droit d'exercer l'autorité que je t'ai confiée pour écraser les forces adverses. Tes prières sont les flèches de lumière qui perçant le voile des ténèbres. La prière persistante peut briser des cycles générationnels de péché et de malédiction. Souvent, les liens spirituels se transmettent de génération en génération créant des schémas de comportement et des situations répétitives. Par la prière persévérante, tu as le pouvoir de couper ces liens et de proclamer la liberté et la bénédiction pour toi et ta descendance. Identifie ces schémas et adresse-toi à moi avec des prières ciblées et persistantes. Laisse la puissance rédemptrice de ma grâce intervenir dans ta lignée familiale apportant une transformation radicale. Ta prière est un acte courageux qui peut interrompre le flux des influences négatives et inaugurer une ère de liberté et de bénédiction. « Des corps communs qu'à prière et péche libérère des vies de l'épris et les chémies chaque fois qu'il te prie pour quel qu'il te déroule et tu engex et baché les spirituels et en l'air favert ta prière devient un bouclier de protection repoussant les assauts de l'ennemi. Insiste dans tes prières et pour la délivrance des autres sachant que je prête une oreille attentive à chaque supplication. Ton intercession peut casser les chaînes de l'addiction, libérer les esprits captifs et restaurer la liberté aux âmes opprimées. Crois que ta prière a une portée divine capable de libérer même ceux qui paraissent être pris dans les griffes les plus tenaces de l'ennemi. Quand tu te tiens ferme dans la prière, tu engages des forces célestes dans ta bataille. Sache que tu n'es jamais seul et dans cette lutte. Mes anges sont à tes côtés prêts à intervenir à ton appel. Chaque mot de prière est une flamme qui attire leur aide céleste, brisant les chaînes de l'ennemi et établissant ma paix et ma lumière. Deviens une sentinelle de prière, veillant avec diligence et audace sur ceux que tu aimes. Ton engagement dans la prière attire ma présence et mon intervention puissante, créant un environnement où la liberté spirituelle peut s'épanouir. Enfin, mon cher enfant, persévère dans la prière avec une détermination farouche, sachant que chaque bataille spirituelle que tu mènes par la prière contribue à la victoire ultime. La prière est ton arme la plus puissante, ton refuge et ton moyen de déclaration de liberté. Même lorsque les chaînes semblent tenaces, continuent de prier avec foi et audace. ensemble, nous démantèlerons chaque forteresse, libérerons chaque captif et proclamerons la liberté spirituelle sur tous ceux qui sont dans le besoin. Ta prière est une force inébranlable qui brise les chaînes spirituelles et avec chaque chaîne brisée, une nouvelle dimension de ma gloire est révélée. Mon enfant bien-aimé comprends que ta prière a une immense puissance pour attirer ma faveur sur ta vie. Lorsque tu prises avec un cœur humble et reconnaissant, tu ouvres les cieux pour recevoir des bénédictions abondantes et des opportunités divines. La faveur divine n'est pas un hasard, mais une réponse bienveillante à une foi active et une prière sincère. Chaque fois que tu plies les genoux en prière, tu invites ma grâce et mon abondance à se manifester dans ta vie. Crois en ce potentiel et laisse chaque prière porter les graines de ma faveur, prêtes à germer en temps voulu. Je désire que tu pries pour une faveur dans tous les aspects de ta vie. Ta famille, ton travail, tes amitiés et toutes tes entreprises sont des domaines où ma faveur peut s'épanouir. Souvent, les humains pensent que leur route dépendent uniquement de leurs efforts, mais je veux que tu comprennes que ta prière peut attirer des bienfaits divins au-delà de ta compréhension. Sois audacieux dans tes prières pour la faveur, sachant que je suis un père aimant, prêt à combler tes besoins et tes désirs. Ta foi et ta prière sont des conduits qui amènent ma bénédiction dans chaque facette de ta vie. La prière constante peut transformer des situations difficiles en des opportunités bénies. Tu peux tisser des miracles à partir des fils de tes prières persistantes. Quand tu pries pour recevoir ma faveur, tu permets à mes ressources infinies d'influencer les circonstances terrestres. Laisse chaque situation difficile devenir une occasion de prier pour ma faveur et ma provision. Vois comment je change le cours des événements, tourne les obstacles en tremplin et transforme les sécheresses en des jardins florissants. En priant, tu invites ma sagesse et mon don divin à réécrire les histoires, apportant prospérité et succès là où il y avait lutte. Ayez confiance que je suis attentif à chaque prière concernant les détails de ta vie. Rien n'est trop petit ou trop grand pour ma faveur. Exprime tes désirs et tes préoccupations avec audace et attends-toi à voir mes réponses merveilleuses. Que chaque prière soit remplie d'attentes joyeuses comme celle d'un enfant qui tend la main vers son père avec assurance. Saisis cette confiance et approche de moi sans hésitation car je désire ta réussite et ton bonheur. Tes prières sont des invitations pour que ma faveur inonde ta vie et je suis toujours prêt à répondre avec générosité. Apprends à prier pour la prospérité et des portes ouvertes sachant que je souhaite ton épanouissement. Lorsque tu pries pour des ouvertures, des promotions et des progrès, rappelle-toi que ces requêtes trouvent une place spéciale dans mon cœur. Je veux voir mes enfants grandir, prospérer et atteindre des sommets. Sois spécifique dans tes prières, demande avec clarté et vision et regarde comment je transforme tes ambitions en réalité. La prière pour la prospérité n'est pas une quête égoïste mais une reconnaissance que je suis le pourvoyeur de tout ce dont tu as besoin. En moi, tu trouveras une source inépuisable de bénédictions et de ressources. Enfin, mon enfant, sache que ta prière pour la faveur divine est une clé qui ouvre des portes verrouillées et crée un chemin là où il n'y en avait pas. Ta foi attire ma bienveillance et chaque prière persévérante pave la voie pour des interventions miraculeuses. Persévère dans la prière, garde ton cœur aligné avec ma volonté et ouvre-toi à mes bénédictions infinies. Ensemble, nous verrons comment les impossibilités deviennent des récits de grâce et de mobilité divine. Ta prière fidèle pour la faveur divine illumine ton chemin et attire une abondance de bénédictions qui change ta vie pour le meilleur. Mon cher enfant, la prière de gratitude et de louange est une des formes les plus puissantes de communication avec moi. en élevant ta voix en remerciement et en adoration, tu célèbres ma bonté et reconnais ma souveraineté. Cette attitude de gratitude transcende les circonstances et attire ma présence d'une manière unique. ta prière devient alors une offrande d'amour pur, un parfum agréable qui atteint les cieux. Commence chaque jour en remerciant pour mes bénédictions et termine par des paroles de louange pour mes merveilles et mes œuvres dans ta vie. La gratitude fortifie ta foi et t'ouvre au miracle. En te concentrant sur ce que tu as plutôt que sur ce qui te manque, tu réalignes ton cœur avec les bénédictions déjà présentes dans ta vie. Cette pratique de la gratitude déclenche une cascade de récits de reconnaissance et attire encore plus de bienfaits. La reconnaissance crée un cycle vertueux de bénédictions et de louanges multipliant les œuvres divines dans ton existence. Que chaque prière de gratitude soit une proclamation de ma fidélité et de mon amour infini. La louange prépare le terrain pour les miracles car un cœur plein de gratitude est un sol fertile pour ma semence divine. Explore des formes variées de louanges et d'adorations. Ta prière de louanges peut s'exprimer par des hymnes, des chants, des danses ou des moments silencieux de contemplation. Laisse chaque expression de louanges refléter la splendeur de ma création et mon majeste. Prends inspiration dans les psaumes et les récits bibliques qui montrent comment la louange a libéré la puissance divine et brisé des chaînes. Que chaque parole, chaque note et chaque geste de gratitude offre un hommage authentique et profond à ma grandeur. Laissez ta vie entière devenir une symphonie de louanges, une danse perpétuelle de gratitude. Prends le temps de méditer sur mes bienfaits et récite des prières de louanges pour chaque bénédiction. Reconnaître chaque petite victoire et chaque miracle quotidien est une manière de vivifier ton esprit et de demeurer dans une posture d'adoration continue. Fais de ta prière une énumération des bénédictions, une liste joyeuse de mes interventions. En rappelant constamment ces moments, tu renforces ta foi et tu crées une attitude de reconnaissance constante. La gratitude transforme le cœur, illumine l'esprit et ouvre la voie à des bénédictions encore plus grandes. Chaque geste de reconnaissance amplifie la lumière de ma bonté dans ta vie. La prière de gratitude transforme les combats en célébrations. Même dans les moments difficiles, la louange a le pouvoir de changer ton atmosphère spirituelle. Lorsque tu choisis de remercier malgré les tempêtes, tu attires la paix et la force divine pour surmonter chaque épreuve. Les murs de Géricault ont été renversés par des cris de louanges et ton propre cri de gratitude peut renverser tout obstacle. Laisse ta foi lumineuse se manifester à travers la louange, démontrant ta confiance inébranlable en ma victoire. La gratitude en temps de difficulté est un témoignage puissant et attire ma faveur d'une manière incomparable. Enfin, souviens-toi que chaque prière de gratitude et de louange est une invitation à mon intimité. En reconnaissant ma présence et en célébrant mes œuvres, tu invites à un dialogue cœur à cœur qui nourrit ton âme et fortifie ta foi. La pratique quotidienne de la gratitude t'ancre dans ma réalité et t'ouvre à une communion profonde avec moi. Que chaque moment de louange soit une conversation joyeuse entre ton cœur et le mien, un échange mutuel de bénédiction et d'amour. ensemble, notre relation s'épanouira dans un jardin luxuriant de louanges et de gratitude où ta prière devient une mélodie céleste retentissante dans l'éternité. Mon bien-aimé enfant, l'intercession est un acte puissant d'amour et de foi où tu te tiens dans la brèche pour les autres. En priant pour autrui, tu manifestes ma compassion et ma sollicitude. Chaque intercession rapproche les cieux de la terre et tire mes bénédictions sur ceux pour qui tu pries. Ta prière crée un pont de miséricorde et de grâce entre ceux qui en ont besoin et ma présence divine. Adopte l'intercession comme un engagement fidèle et constant, un acte de service et de dévouement qui reflète mon cœur aimant. Intercède pour ta famille, tes amis et même pour des inconnus. En priant pour leurs besoins, tu deviens un instrument de ma paix et de mon réconfort. Que chaque prière soit un tourbillon d'amour envoyant des vagues de bénédictions à ceux qui en ont le plus besoin. N'oublie pas d'intercéder également pour ceux qui te causent du tort, car la prière pour les ennemis libère ton cœur de l'amertume et invite à la réconciliation. Chaque prière d'intercession ouvre une porte de pardon et de guérison, établissant des ponts de paix et d'unité. Sous-titrage Société Radio-Canada